Salut à tous, cette fois-ci je vais vous parler dans cette vidéo d'un ancêtre lointain de LibreOffice, j'ai nommé StarOffice, mais la version 5.0. C'est-à-dire que farfouillant sur Abonne-noi Magazine, comme je l'ai précisé dans l'article dont vous trouverez le lien dans le descriptif, je suis tombé sur un CD de compatible PC Magazine, qui annonçait officiellement, gratuit, StarOffice 5. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en parler ? C'est le lointain ancêtre de LibreOffice, qui est sorti en 1998, enfin fin 1998, donc je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, point tranquille, je suis passé avec un Wind 2000, trêve de bombardage, je vais vous montrer à quoi ressemblait ce lointain ancêtre de LibreOffice. Ça va piquer les yeux. Oui, j'ai préféré prendre un 2000, parce que 98, planti, planta, enfin moins qu'un Windows Millennium, donc j'ai quand même préféré avoir quelque chose de solide. Et puis comme ça, vous aurez le beau son de démarrage de Windows 2000. Voilà. Oh, vous ne l'avez pas entendu en entier ? Allez. Je vous fais un petit bonus, en entier. Bref. Donc. StarOffice, comme je l'ai précisé, était énorme au côté de taille, il prenait dans les 125 mégas, en gros ce que prenait un Office 97 ou 2000, à l'époque c'était Office 97. Voilà à quoi ressemblent les StarOffice au démarrage. Bien sûr, c'est une version qui était limitée à 30 jours à l'époque, parce qu'il faudrait attendre StarOffice 5.1 ou 5.2 pour qu'il soit officiellement complètement disponible gratuitement. Donc on avait l'interface de démarrage. Donc on avait l'interface de démarrage, voilà. Donc on avait l'interface de Windows. Donc on va voir Autopilote. Donc on avait aussi des modèles. Là, je vais prendre par exemple. Lettre, on va voir ce qu'il va veut dire. Lettre auto-commercial. Tiens. Lettre classique. Bon, les gants. Aucun logo. Voilà. Voilà, comme ça, on va créer. Et voilà ce qu'on avait comme modèle. Ce n'était pas si mal que ça. Donc on avait bien sûr à côté des tableaux et compagnie. Donc c'est quand même un logiciel très développé pour l'époque. Moins développé bien sûr qu'un LibreOffice. LibreOffice, c'est comme vous voudrez. Donc là. Voilà, on avait bien sûr tout ce qui était correction, vérification automatique, d'orthographe. Donc là. Je vais fermer ça. Je vais créer un modèle, tout ce qu'il y a de plus neutre. Voilà. Donc bien sûr, on avait le surlignage. La couleur du texte. Les styles de paragraphes. Tout ce qui était bien sûr classique pour l'époque. On pouvait désactiver ou pas. Voilà. Le desktop intégré. C'est quand même plus agréable comme ça. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Donc on avait LED. Malheureusement, apparemment uniquement en anglais. Donc il y avait aussi bien sûr le module de tableur. Il y avait... Il y avait... Donc là. On va voir si on peut créer une boîte d'envoi. Donc je vais essayer de voir au fichier de nouveau. Là, c'est peut-être dans les préférences. En général. C'était vraiment un lycée professionnel pour l'époque. Même si certains considéraient qu'il n'était pas la cheville de Microsoft Office de l'époque. Ce qui n'était pas complètement fou d'ailleurs. Mais au moins, ça permettait d'apporter un petit peu de concurrence. Donc il n'y avait pas grand-chose quoi. C'était pas extraordinaire. Mais au moins, déjà, ça permettait d'avoir... Un petit grand-chose à se mettre sous la main. Alors, est-ce qu'il y a le... Non, mais bien sûr... Il y a pas mal d'outils. La moitié, je ne sais même pas à quoi ça servait d'ailleurs. Oui, je galère un peu. C'est vrai que c'est vraiment l'ancêtre très lointain de... De... De LibreOffice. Donc, l'outil de présentation. Voilà, on pouvait créer... Voilà. On pouvait serrer une page, une mise en page, bref. C'est quand même... Il faut se rappeler qu'à l'époque, on était à l'époque avec Office 97 qui proposait grosse nouveauté comme je l'avais fait dans un article précédent de YoGeek. Nos amis Clippy et compagnie. Des assistants. Barre d'outils, voilà. Donc, vous voyez, c'était vraiment très... Enfin, on est loin, bien sûr, de LibreOffice ou de Microsoft Office. Mais déjà, pour l'époque, c'était pas mal, quoi. La punaise, on crée une boîte d'envoi. Là, il faut bien créer la boîte d'envoi. Configurer. On pouvait aussi configurer la barre d'outils. Là, la barre d'état, le clavier. Bon, j'en veux pas trouver, ça m'énerve. Option. Internet, peut-être. Main News. Ah, c'est peut-être sympa. Peut-être créer un compte Main News pour avoir automatiquement après accès aux courriers et compagnie. Donc, c'est vrai que c'était... Bon, c'était vraiment un tout-en-un. Mais, bon, il y a aussi des macros, bien sûr. C'était vraiment l'outil professionnel. On était loin du Clippy. On s'amusait pendant 10 minutes à faire m'amuse avec ta bouche. Voilà, donc, c'était ça à ce à quoi ressemblent l'ère époque Star Office. Star Division a été racheté par Solaris, enfin, par Sun, qui voulait avoir sa propre suite bureautique pour Solaris, qui l'a développé pas mal à l'époque. Sun sera racheté en 2009 par Oracle qui tuera petit à petit tous les projets de Sun. Ah, tiens. Standard. C'est vrai. Ah, c'était pas mal, ça. Je savais même pas que ça existait. Ah, ça permettait comme ça d'essayer de faire des courriers automatisés. Pourquoi pas ? Non, mais c'est vrai que... Ah, c'est quoi ça ? Bon, bien sûr, ça doit l'enlignes. On peut faire un peu de tout, donc, ne serait-ce que par exemple, un document, mettre un document HTML, voilà, on pourrait avoir le code HTML, donc, on va insérer... Non, c'est pas ça, 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 le texte, définois le texte. Wow ! Et puis, on montre qu'il me fait du HTML à la main. Donc, je vais voir ce que ça donne, si je le mets en gras, il faut bien voir quand même ce que donne le code HTML. Oh là 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 ! Du HTML 3.2 ! Ouh, ça pique les yeux ! Oh 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 ! Ah oui, c'était ça à la grande époque. Parce qu'il faut se souvenir que ça a 18 ans déjà, enfin, d'ici 18 ans. Voilà à quoi ressemblait du HTML en 98, 99. Oh là 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 ! Ça pique les yeux ! Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je crois me souvenir qu'il y avait un Easter Egg dans LibreOffice, en StarOffice. Donc, je vais en chercher. Je crois qu'il y avait un Easter Egg dans le tableur. StarOffice Easter Egg. Comme ça, on va jouer complète, Easter Egg. C'est sympa, Shopping Office. Non, c'est pas ça. Star War Games. Voilà ! StarOffice Easter Egg. Oh, c'était à 5.1. Je sais ça. Game Star Wars. Donc, je vais voir si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Moi, j'aurais essayé. Ta bouche. Donc, bien sûr, comme tout, je voulais ça à l'époque. Il y a une petite Easter Egg. Ah, d'accord. Ça ne passe pas. Alors, peut-être. Open Office, StarOffice, Historic, Infonger Game. Donc, apparemment, le Easter Egg de Star Wars ne passe pas. Là, c'est un peu direct. Je suis isolé. C'est un peu d'office. Peut-être. StarWriter Team. StarWriter Team. Peut-être. On va voir. Je vais essayer de voir si je peux récupérer les Easter Egg. StarCalc Team. Oui. Donc, déjà, il y avait toujours cet Easter Egg-là qui fonctionnait. Game. Ah, d'accord. Alors, on va essayer ça. On peut bien s'amuser à l'époque. Alors, égale Game. Donc, on va essayer en majuscule. Comme ça. Non, ça ne passe pas. Ah zut. Non, ça ne passe pas non plus. Si on n'a pas ce pas. Donc, le Tracker of the Galaxy. Antwoord. Donc, là, je vais essayer. Je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est un peu toujours essayé. Parce que j'essaie l'origine allemande. Donc, peut-être. Antwoord. DAS Lebon. DAS. Universum. Là, c'est un peu un petit bonus que je voulais vous mettre. Und der ganze Reste. Je ne pense pas que ça fonctionne. Alors, Antwoord. DAS Lebon. DAS Mühlerzun. Ah, la ganze Reste. Non, ça ne fonctionne pas avec cette version. Alors, ça ne fonctionne pas. Hidden for Girl Game. Alors, je vais essayer ça. C'est un petit bonus parce que ça fait toujours plaisir de voir ce qu'on pouvait avoir comme fonctionnalité cachée. Alors, il faut aller un peu d'offrir un peu d'office draw. Enfin, star office draw. Donc, dessin. Alors, ça ne fonctionne pas. Alors, un peu d'office draw. Text tool. Alors, on va taper. Hello, Joe. Please start the Frogger. Normalement, Star Wars Froggy. Alors, je peux te passer. Euh... Affichage. Text stamp intégrée. Star View Froggy. Bien sûr. Il ne s'affiche pas. Ah, la grille est là. Bon, on va essayer de fermer. Bon, ça ne passe pas pour celui-là. Dommage. Et le dernier que j'ai pu voir... Tetris. Alors, nouveau document. Texte. Fichier enregistré sous. Donc, on est le 15 juin quand j'enregistre. SFX 22. Enfin, on va dire. 15 juin. Bon. Ça ne passe pas avec celui-là. Voilà. Donc, il y a toujours au moins le... Easter Egg de... de Star Office qui... Enfin, de Star Person Rector qui fonctionne. Voilà. À quoi ressemblait l'ancêtre lointain de Libre Office. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.